... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 5 décembre 2018 en séance ordinaire de 9h à 12h sous la présidence de son Excellence M. Paul Kabatyeba, Premier ministre, chef du gouvernement. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté cinq rapports pour le compte du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique. Un rapport relatif à deux décrets. Le premier décret porte création de charges notariales dans les villes de Ouagadougou et de Bobodoulasso. Le second rapport porte nomination de titulaire de charges de notaire. L'adoption de ce décret permet la création de huit charges notariales à Ouagadougou et de quatre autres à Bobodoulasso et la nomination de nouveaux notaires pour occuper ces charges. Pour le compte du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, un premier rapport relatif à trois décrets. Le premier décret fixe les modalités d'application de la loi numéro 012-2013-AN du 7 mai 2013, portant régime général des importations et des exportations au Burkina Faso. Le deuxième décret fixe les modalités d'application de la loi numéro 013-2013-AN du 7 mai 2013, portant réglementation de la profession de commerçant au Burkina Faso. Le troisième décret est relatif au commerce de distribution au Burkina Faso. L'adoption de ce décret permet de mieux organiser le secteur du commerce et d'être en adéquation avec les textes en vigueur au Burkina Faso. Un second rapport relatif à trois décrets d'application de la loi numéro 016-2017-AN du 27 avril 2017, portant organisation de la concurrence au Burkina Faso. Le premier décret fixe les modalités d'application des clauses d'exclusivité ou de non-concurrence des prix imposés de la facturation de l'information du consommateur du refus de vente de la déclaration du lieu de stockage. Le deuxième décret est relatif à l'exercice du droit de transaction et du pouvoir de ratification de la transaction en matière d'infraction à la réglementation de la concurrence. Le troisième décret est relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infraction à la réglementation de la concurrence par la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. L'adoption de ce décret permet d'améliorer le dispositif national en matière de politique de la concurrence, de la consommation et de rendre opérationnelle la brigade mobile de contrôle. Pour le compte du ministère du développement de l'économie numérique et des postes, un rapport relatif à deux décrets. Le premier décret définit les conditions et modalités d'attribution de licences technologiquement neutres pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et services de communication électronique au Burkina Faso. Le second décret porte modification du décret numéro 2010-245 barres presse, barres PM, barres MPTIC, barres MEF portant définition des procédures et conditions attachées au régime de licences individuelles, autorisations générales et déclarations pour l'établissement et l'exploitation des réseaux et services de consommation électronique. L'adoption de ce décret permet de fixer d'une manière générale la durée des licences individuelles à 15 ans au maximum sous réserve de certaines mesures incitatives qui peuvent être accordées par l'État. La licence individuelle technologiquement neutre remplace les autres licences individuelles déjà octroyées au titulaire. Pour le compte du ministère des Sports et des Loisirs, un décret portant rélecture de l'organisation du ministère des Sports et des Loisirs. L'adoption de ce décret permet une meilleure organisation du département pour l'atteinte des objectifs de la politique nationale des sports et des loisirs. Au titre du développement du capital humain, le Conseil a adopté deux rapports. Pour le compte du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, un rapport portant autorisation de recrutement au titre de l'année 2018 de 36 assistants hospitalo-universitaires pour le compte des institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche IESR. Le Conseil a marqué son accord pour le recrutement au titre de l'année 2018 de 36 assistants hospitalo-universitaires, dont 20 pour le compte de l'université Ouaga 1 professeur Joseph Kizerbo, 10 pour le compte de l'université Naziboni et 6 pour le compte de l'université de Ouaiiguïa. Pour le compte du ministère de la Santé, un rapport relatif au résultat de l'appel d'offres ouvertes accélérées numéro 2018-0043-MS-SG-DMP du 20 juillet 2018 pour les travaux de construction des infrastructures de la troisième tranche du centre hospitalier universitaire régional de Dédougou. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises suivantes. L'O1 éco-bas pour la construction en tout corps d'État sauf réseaux fluides médicaux des bâtiments d'infrastructures du service de consultation externe, du service des urgences, du service de la salle d'opération d'urgence, du service des entrées, pour un montant d'1,787,339,985 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. L'O2 ECC-KAF pour la construction en tout corps d'État sauf réseaux fluides médicaux des bâtiments d'un bloc opératoire, d'une chambre mortuaire, d'un hangar de chambre mortuaire et d'un bâtiment de la centrale de stérilisation pour un montant d'1,526,436,362 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. L'O3 groupement PMS-FCS pour la construction en tout corps d'État sauf réseaux fluides médicaux des bâtiments d'hospitalisation de la médecine et de chirurgie pour un montant d'1,192,424,231 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 10 mois. L'O4 groupement FASO contracteur bar IC contracteur pour la construction en tout corps d'État sauf réseaux fluides médicaux des bâtiments de l'imagerie médicale, du service des entrées d'œufs, des postes de latrine, de la cuisine et buanderie accompagnants, des hangars accompagnants et des parkings pour un montant d'1,232,916,842 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le montant total des attributions s'élève à 5,739,093,420 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget de l'État exercice 2018. Nomination. Nomination dans les fonctions individuelles au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. Son nomé titulaire de charge notariale à Ouagadougou, les personnes ci-après. あなたは、すべての愛? Bagoua Liyashyant Christian Rodrigue Ido Patricia Zondi Luc Nakoweti Avougou Noëli Yaro Siaka Karambiri Wenbisba Jérémy Wena Laurent N. Métonne Meda Lucien Tiendrebeogo Sont nommées les personnes si après titulaires de charges à Bobo Dulasso Safietou Sawadogo Marie-Angèle Traoré Yacouba Dambélé Karim Kabore Nomination dans les conseils d'administration Le conseil a procédé à la nomination d'administrateur et de président au conseil d'administration De l'Office national de sécurisation des sites miniers au titre du ministère de la sécurité Des éditions Sidwaya au titre du ministère de la communication et des relations avec le Parlement De l'agence d'exécution des travaux eau et équipement rural De la Société nationale d'électricité du Burkina La liste de ces nominations sera publiée dans le journal officiel du FASO C'est signé le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres Stéphane Moinseslas Sano C'est tout pour vous